bonjour à tous et ben voici une nouvelle vidéo sur ma journée du trading du 3 décembre 2013 journée extrêmement courte puisque j'ai traité moins de 2h30 journée avec une perte d'un peu plus de 100 euros donc j'arrête les frais là pour aujourd'hui tout l'intérêt donc des vidéos c'est de vous présenter la vie quotidienne du trader est là donc c'est pas un moment particulièrement agréable puisque j'y suis une perte on va regarder ça en détail donc là voilà donc là vous avez les traits du jour alors ces deux là ne compte pas c'est ceux d'hier donc j'ai suis une perte de sensi pardon 106 euros 50 donc une perte entre guillemets assez ridicule mais ce qui me fait m'arrêter de traiter c'est tout simplement parce que là je je suis débrouillé bordé par mes émotions je commence à m'énerver je suis tout simplement énervé donc à partir du moment où je suis énervé je m'arrête de traiter c'est pas la peine de continuer à m'acharner c'est pas la peine de continuer à essayer d'être sur les marchés j'ai dépensé énormément d'énergie là j'ai une petite perte de 100 euros si je continue comme cela je peux si je continue à traiter je peux me retrouver avec moins 400 moins 500 moins 1000 euros à la fin de la journée donc j'essaie continuellement de surveiller mes graphiques mais aussi de me surveiller moi et là je ne suis plus du tout en état émotionnel pour traiter tout simplement parce que là actuellement si j'analyse ce que je ressens grosso modo ça se résume à je suis un gros con ça me fait chier alors pourquoi ça me fait chier tout simplement parce que ça fait qu'un jour que j'attends que le dax baisse de manière assez violente de 50 60 100 points donc un jour que je me positionne systématiquement en pote et bah aujourd'hui j'ai eu la bonne idée de ne pas me positionner me positionner un petit peu en pote de ne pas les garder et quand ça quand ça commençait à baisser j'ai voulu jouer investir sur sur les rebonds et ça s'est pas bien passé donc un énervement parce que je suis d'issue par mon attitude j'avais prévu ce mouvement j'attendais ce mouvement depuis quinze jours et je n'ai pas été sur le coup du tout pour profiter de ce mouvement voir pire j'ai perdu de l'argent alors je m'arrête de traiter parce que donc à la fois je suis plus en état émotionnel et aussi parce que là j'arrive à une perte d'à peu près 100 euros donc je préfère prendre ma perte parce qu'hier prendre ma perte définitivement faire cette petite vidéo puis après aller me balader dans venise ça aura plusieurs avantages ça va ça va faire que demain je serai beaucoup plus en forme j'aurais pas dépensé de l'énergie bêtement essayer de rattraper le coût et je serai totalement opérationnel pour traiter à nouveau alors pourquoi je prends cette perte qui est de 106 euros 50 et j'arrête de traiter c'est aussi parce qu'hier j'ai gagné à peu près 187 euros quelque chose donc là je suis sur un gain sur 48 heures de 80 euros et si mon objectif perpétuel constant un journalier hebdomadaire mensuel et annuel ne pas perdre d'argent donc cette perte de cette journée je la compense avec le gain d'hier donc sur 48 heures j'ai encore un tout petit gain modeste qui une fois impôt payé me permet me permet encore d'être dans un smic dans un smic mensuel légèrement oui donc bon il n'y a pas du tout mort d'hommes il n'y a pas mort de capital au contraire mon capital a légèrement progressé ses 48 dernières heures et on va essayer de repartir demain sur sur de meilleures bases que celle d'aujourd'hui alors je vous propose d'analyser rapidement mes traits de mes traits du jour alors on va juste regarder les traits du 3 décembre c'est assez de là sont 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 ceux d'hier donc ça a pas d'intérêt alors au niveau des trades donc toujours ce matin dans une optique le marché va baisser le dax beaucoup trop il va se prendre une bonne petite claque j'ai pris systématiquement des des potes pile au niveau ou légèrement sur le niveau du point pivot donc voyez j'ai poté à 9 398.5 9 397.6 donc ça j'ai pris le premier le premier pote je l'ai pris entre 8 heures et 9 heures en prémarket alors tout simplement parce que le prémarket on a ouvert à ce niveau là et je me suis dit si on prémarket on remonte pour atteindre le point pivot c'est une bonne entrée pour shorter donc j'ai shorté à ce niveau là sur cette bougie là et comme ça n'avait pas l'air de bien baisser j'ai pris rapidement le bénéfice donc 6 euros 50 sur un mini contrat un petit point et puis en étant dans l'incertitude donc j'ai attendu l'ouverture où j'ai attendu quelques minutes et je me suis remis à poter sur la bougie rouge à 9 397.6 donc voilà juste à ce niveau là donc juste à ce niveau là pour essayer de jouer la baisse et j'ai aussi pris rapidement mon gain un pauvre quasiment un point et donc j'ai attendu toute cette période là en me disant qu'il fallait que je me mette à shorter quand on allait atteindre les 9400 pile et d'où l'origine un petit peu de ma frustration puisqu'on n'a pas atteint du tout les 9400 là on a un plus haut à 9000 399.6 à ce moment là là j'allais short et j'étais prêt à appuyer sur le bouton short et une minute après on a le marché qui commence à s'effondrer de manière brutale un petit rebond et il continue à s'écrouler donc là c'est à ce moment là puisque j'ai pas eu mon short et que finalement j'étais super bien parti si j'avais pris mon short que j'ai dû commencer un petit peu à m'énerver et donc attitude qui est totalement illogique mais quelque part logique en psychologie comme j'étais frustré de mon pote j'ai voulu compenser quelque part en mettant acheter stupidement donc j'ai pris deux positions 9365 et 9368 donc j'ai simplement pris à ce niveau là pour essayer de jouer la réintégration du s 1 donc là j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose et que on rebondissait pas rapidement sur le s 1 donc j'ai clôturé et flat avec un petit gain d'un euro 50 je me suis dit ça va redescendre je vais je vais attendre et ça s'est mis à redescendre très rapidement donc là j'ai pris sur un lot sur 9355 alors non 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 c'est pas c'est pas tout à fait ça donc c'est de l'eau là sur 65 68 ça a été pour rejouer le rebond à l'eurobe la réintégration de s1 ça part marché ça a été flat mais j'ai quand même recharger à ce niveau là sur 9365 sur cette bougie là en pensant qu'on allait se faire un petit w ici qu'on allait repartir et c'est là où je me suis pris la méchante bougie en de deux minutes donc là c'est mon 64,7 donc c'est à peu près ce niveau là et là je me suis pris la grosse méchante bougie donc j'étais pas super super bien j'ai repris à 9355 sur le rebond pour me dire qu'on allait revenir sur 9360 ça n'a pas été le cas donc que j'ai clôturé en faisant une légère perte de moins un euro ce qui a augmenté légèrement ma frustration et mon agacement parce que je voyais à peu près je me rappelle bien plus 6 plus 7 euros et le temps que l'information arrive au cerveau que j'appuie sur bouton ça met à peu près une seconde et en une seconde le cours avait redescendu donc au lieu de gagner 5 euros 6 euros j'en ai perdu un donc ça passe m'a pas aidé et donc je me retrouvais avec mon lot à 9000 365 on était à peu près à ce niveau là une dizaine de points pour pour finir flat j'ai fait le choix de me dire que s2 allait à l'air bien résister et qu'on allait revenir j'allais pouvoir clôturer flat il y avait notamment cette indication graphique qui m'intéressait pour revenir là dessus et on a une à nouveau deuxième vague en trois minutes sur trois minutes de baisse et là donc j'ai pris j'ai pris mes mes pertes à ce niveau là donc sous la cassure des 9340 j'ai attendu un petit peu dans l'espoir que ça remonte ça avait pas l'air d'être d'être de vouloir remonter rapidement donc là j'ai préféré tout de suite encaissé encaissé mes pertes et sentant le la nervosité me gagner j'ai préféré en rester là puisque là j'étais pas j'étais plus en état émotionnel donc voilà pour cette petite vidéo du jour qui vous montre que l'on peut avoir une bonne vision du marché est complètement se vautrer comme je viens de le faire donc quelque part avoir raison techniquement avoir attendre cet événement depuis quinze jours être prêt systématiquement se mettre à peuter depuis dix jours et dix jours eh ben rater le coche stupidement alors donc la journée va être consacrée à la fois à me calmer d'ailleurs je me rends compte que faire cette vidéo à chaud me permet de me calmer donc c'est c'est vraiment très bien et puis ça va me permettre de prendre une petite journée à venise de vacances un peu plus longue que prévu donc bah écoutez je vous dis à demain et puis j'espère avec cette fois ci un gain plutôt qu'une perte c'est parti Sous-titrage ST' 501